L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de Tardis électronique 214 du manoir S-CAP Saint-Ignace. Tardis électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardis électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelacondor, Tardis électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 9 avril, le réseau 2018, naturellement. Le réseau de télévision Stémas TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte du Sud, en Manchette. Incendie majeur chez Habitat Flex de Montmagny. Norbert Morin annonce 154 000 $ au parc nautique Saint-Jean-Port-Jélie pour bonifier le tourisme maritime dans la région de la Châtire-Appalaches. L'investiture libérale dans le comté de Côte du Sud aura lieu le 20 mai prochain. Côté sport, les seigneurs de la Poquatière sont les grands champions. Les nageurs manimontois Sébastien Carrier et Ludovic Lamont ont belle figure à Gatineau. Encore des succès pour les élèves de l'école de karaté Yosékan de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision Céma-TV, sur Cogéco Câble Haute-Définition 555, sur le Câble 2 de Saint-Panfil et en direct sur la page Facebook de Céma-TV.ca. Habitaflex situé aux 240 rues des Ateliers à Montmagny, appartenant à Daniel Laprise, qui se spécialise dans la construction de chalets préfabriqués, est parti en fumée. Selon les informations recueillies sur place, l'incendie se serait déclaré dans l'entrepôt vers 2 heures vendredi matin. L'alerte générale a été sonnée quelques instants plus tard, ce qui a mobilisé les pompiers de Cap-Saint-Ignace, de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et de Berthier-sur-Mer, Montmagny également. Au total, près de 50 pompiers étaient présents afin de combattre le brasier. Le bâtiment au complet est considéré comme étant une perte totale. Il y a d'ailleurs un pompier qui aurait subi une engelure au visage, toutefois ce dernier est déjà sorti de l'hôpital. Les pompiers étaient également exténués puisque les conditions du bâtiment ainsi que les conditions météorologiques n'ont pas facilité leur travail. On ne délombre aucune victime et on ne connaît pas encore l'origine de l'incendie. Un point de presse a été donné vers 8 h 50 vendredi sur les lieux par le maire de Montmagny, Rémi Langevin, et le directeur incendie, Pierre Boucher, afin de résumer la situation. Le maire a ainsi déploré la situation tout en ayant une pensée pour les employés d'Habitatflex qui ont momentanément perdu leur emploi. Selon lui, 75 personnes travaillaient à cet endroit. Les entreprises de Daniel Laprise sont un fleuron de Montmagny. Au total, ses 300 emplois pour Montmagny s'est exprimé avec désolation le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche. Nous n'avons pas pu avoir la réaction de Daniel Laprise puisque ce dernier était en voyage d'affaires à l'extérieur du pays. Toutefois, le vice-président Bastien Poulin a confirmé que tous les employés d'Habitatflex seront relocalisés dans les autres usines Laprise. Le travail des pompiers sur les lieux de l'incendie s'est terminé en fin d'après-midi, vendredi. Le gouvernement du Québec est fier d'attribuer une aide financière de 154 000 $ au parc nautique Saint-Jean-Port-Joli pour lui permettre de bonifier ses infrastructures et d'ajouter des places à quai, ce qui améliorera la qualité de son offre et augmentera l'achalandage à la marina de Saint-Jean-Port-Joli. Cette initiative totalise des investissements de 480 000 $. C'est ce qu'a annoncé vendredi matin au quai de Saint-Jean-Port-Joli le député de Côte-du-Sud et WIP adjoint du gouvernement, Norbert Morin, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Julie Boulay. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique du ministère du Tourisme. Situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, près de la Marina, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli est reconnue pour son offre touristique authentique et diversifiée. Je suis ravi que le projet du parc nautique se concrétise. Il plaira assurément à la population environnante, qui pourra bénéficier de ces nouveaux aménagements, mais également aux visiteurs, qui pourront profiter de leur séjour pour découvrir tout ce que le comté de Côte-du-Sud a à offrir. Ce qui est excellent pour notre économie, a expliqué Norbert Morin. C'est le dimanche 20 mai prochain, 13h30, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, qu'aura lieu l'investiture du prochain candidat libéral de la circonscription provinciale de Côte-du-Sud, en remplacement du député Norbert Morin, qui a récemment annoncé son départ de la vie politique active pour la fin du présent mandat. Le tout se fera sous la direction du président de l'Association libérale de Côte-du-Sud, Dominique Giguère. À l'heure actuelle, seul Simon Laboissegnière a annoncé officiellement sa candidature, prenant ainsi une longueur d'avance sur celui ou celle qui désirera également briguer à l'investiture. Selon les règlements du parti, la date de la remise de la déclaration doit être fixée au moins dix jours avant celle fixée pour la tenue de l'Assemblée de mise en candidature. En cas d'urgence, le comité organisateur peut réduire ce délai à cinq jours. Ce qui veut dire que les aspirants voulant devenir candidats libéral dans la circonscription doivent déposer, au plus tard le 10 mai prochain, leur bulletin de candidature avec 50 signatures de membres en règle du Parti libéral de la circonscription de Côte-du-Sud. Si un seul candidat a déposé sa déclaration dans le délai fixé, le président d'élection déclarera à leur élu l'individu et en avisera immédiatement le chef libéral, en l'occurrence Philippe Couillard. Par contre, le chef a le droit, en tout temps, après avoir consulté le comité exécutif de l'association, de désavouer pour cause un candidat. Il devra toutefois en aviser par écrit le président d'élection et l'intéressé, ce qui a peu de chances d'arriver, dans le cas de Simon Laboissanière, un libéral de longue date. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fixe-Taux Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8e avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fixe-Taux Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débossage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fixe-Taux Montmagny, 2880855. Et bien, Côté sport, c'est terminé pour le Décor Mercier, puisque les seigneurs de l'Apocatia ont remporté les deux matchs 5 et 6 de la série finale de la Ligue de hockey Côte-Sud Molson-Canadien. En effet, vendredi, le Décor Mercier s'est incliné par la marque de 8 à 2 et samedi 4 à 2, devant plus de 1200 personnes. Le Décor Mercier avait pourtant remporté les deux premiers matchs. Les seigneurs de l'Apocatia sont donc les grands champions de la Ligue de hockey Côte-Sud Molson-Canadienne 2017-2018. Bravo à toute l'équipe et son organisation. C'est du 23 au 25 mars dernier que se tenait le championnat provincial de natation 3A à Gatineau. Cette rencontre mettait en vedette les meilleurs nageurs de 13 à 16 ans du Québec. Dans cette magnifique piscine de 50 mètres, deux nageurs de Montmagny y ont fait belle figure. Il s'agit de Sébastien Carrier, 15 ans, et de Ludovic Lamonde, 13 ans. Pour le jeune Lamonde, il s'agit de sa toute première expérience à ce niveau de compétition. Celui qui venait d'avoir 13 ans devait ainsi se mesurer à des nageurs de 14 ans. Malgré cela, Ludovic a démontré beaucoup de caractère, et ce, dès sa première épreuve, le 200 mètres papillon. En effet, il a réussi à se surpasser pour se qualifier à la finale du soir, où il a réussi à abaisser son meilleur temps de plus de 3 secondes avec une performance de 2 minutes 35 secondes. Après avoir manqué la finale aux 400 mètres libres, il a rebondi aux 1500 mètres libres lors de la dernière journée pour finalement se placer au 16e ras. Cette performance le place ainsi parmi les 5 meilleurs nageurs au Québec dans cette épreuve. Pour Sébastien Carrier, il en était uniquement à sa deuxième expérience, puisque l'été dernier, il était dans la même situation que son coéquipier, mais cette fois-ci, il est arrivé avec une confiance inébranlable. Celui qui fêtait son 15e anniversaire la semaine précédente a ainsi entamé sa compétition aux 100 mètres dos en y inscrivant non seulement sa meilleure marque personnelle, mais en réalisant le standard canadien junior et senior, tout en dépassant un record d'équipe. Cette performance lui a valu une place en finale. Il a toutefois terminé au 6e rang chez les 15-16 ans. Il a donc réalisé ses meilleurs temps personnels dans chacune des épreuves auxquelles il participait. Cependant, la toute dernière a été tout simplement le summum de son week-end, puisqu'au départ du 200 mètres dos, lors des qualifications du matin, Sébastien Carrier a abaissé son temps de trois secondes pour se qualifier à la finale B pour finalement terminer 3e, tout en détenant le 7e meilleur temps de la compétition. Ce dernier participera, le fin juillet, à une autre compétition de natation à Winnipeg. Soulignons que ces deux athlètes seront de la sélection pour les Jeux du Québec du 6 mai prochain en compagnie de leurs coéquipiers. Bravo à ces deux garçons pour leur performance. Et enfin, c'est le dimanche 25 mars dernier à Québec que les élèves de l'école de karaté de Montmagny participaient à la compétition de la fédération Yosekan au Patro-Rocamadoa. Encore une fois, les karatékas de Montmagny ont très bien performé. Michel Bernatché, Jean-Michel Cloutier, Alexis Cloutier et Colette Ferland ont terminé 1er en combat. Olivia Boucher, oui, 3e en cata et Maëlle Savard, 2e en cata et 1ère en combat. Jolaine Labrecq et Elsie Labrecq sont arrivés 2e en cata et en combat. Jolaine et Elsie Labrecq sont arrivés 2e en cata et en combat. Rappelons que le 24 février dernier, à la polyvalente de Saint-François-de-Beauceville, les élèves de l'école de karaté Manimontoise avaient également bien performé au championnat Yosekan-Beauce. Sur la photo, les élèves sont entourés de leurs instructeurs, Sylvie Gendron à gauche et Sainte-Cyre-Simon-Godet à droite. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313-226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9400 personnes le font maintenant sur la page Facebook de Cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cématv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro un de l'information sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui occasionne des difficultés dans les interactions sociales et la communication? Les gestes atypiques et les intérêts particuliers sont également des caractéristiques de la personne autiste qu'il faut respecter. Située au cœur de la Poquetière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vie et le suivi de chirurgie au laser. Iris, la Poquetière, 615 4e avenue, Pinchot, 856 15 22. Iris, la Poquetière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloge pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lente de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 tâches ouest Montmagny, 288 73 35. Portes ouvertes chez Pro-Lam, une entreprise dynamique et en pleine croissance à Cap-Saint-Ignace, le jeudi 12 avril de 8 h à 20 h. 15 postes de disponibles comme journalier et opérateur temps plein ou partiel. Viens passer une entrevue directement sans attendre, viens nous rencontrer et voir ton futur lieu de travail. Salaires concurrentiels, bonnie à la productivité, assurance collective et en plus, nous fournissons les vêtements de travail. Rendez-vous avec votre CV chez Pro-Lam à Cap-Saint-Ignace, le jeudi 12 avril de 8 h à 20 h. La météo, présentée par Lorando Porté-Fenêtre. Des produits certifiés Énergy Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Lorando Porté-Fenêtre. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors vous avez dû remarquer que les températures sont fraîches, froides même ce matin. C'était moins 8 à bonne heure, donc ça demeure froid et sous les normales de saison. 5 le jour, moins 3 la nuit. On est bien loin de ça. On regarde aujourd'hui, lundi, qu'est-ce que nous réservent ces prévisions de la météo? Eh bien, du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, donc ciel variable et des températures, comme vous pouvez le voir, sous les normales de saison et beaucoup sous les normales de saison. Même les météorologues disent que c'est un peu anormal, cette situation de temps froid. Donc, moins 1 comme maximum aujourd'hui et des vents qui vont souffler de direction ouest à tout près de 35 km heure, ce qui, encore une fois, refroidira considérablement des températures, donc refroidissement éolien. Alors, ce sera encore froid aujourd'hui. Ce soir, des passages nuageux, moins 4. La nuit prochaine, du temps froid, sous un ciel variable avec moins 9 degrés. Pour demain mardi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux et ça se réchauffe un tantinet, 2 degrés. Pour mercredi, soleil, passage nuageux et là, les températures vont rejoindre les normales de saison avec 5 degrés. Pour jeudi, du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc ciel variable avec 7 degrés. Pour vendredi, enfin, ça commence à sentir le mois d'avril, du soleil avec des passages nuageux et 8 degrés. Pour samedi, c'est le temps froid qui revient avec de la neige. On parle de moins de 1 cm et des vents qui vont souffler de direction nord-est pour la fin de semaine, donc 1 degré pour samedi. Dimanche, il y a encore quelques précipitations, mais ça va s'éclaircir et laisser place au soleil, qui sera peut-être un peu timide derrière les nuages, avec moins 1 degré. Et pour lundi, on parle de neige ou de pluie parce qu'on sera tout près du point de congélation avec 2 degrés. Voilà, donc ça se réchauffe d'ici la fin de la semaine, mais on revient à des températures sous les normales de saison pour le week-end. Donc, en raison justement de cette belle fin de semaine froide et ensoleillée, ça nous donne des conditions de route excellentes partout, sauf la route qui mène vers Saint-Philémont, qui peut être enneigée à partir de Saint-Raphaël jusqu'à Saint-Philémont. Ça peut être enneigé et glissant par endroits, mais pour toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Montmagny, l'île-et-Kémouraska ou encore la 132 ou l'autoroute 20 de Lévis vers le bas du fleuve, c'est beau partout. Cématv.ca Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Mon prochain invité, bien vous savez qu'on diffuse sur le câble 2 de Saint-Panfil tous les soirs du lundi au vendredi à 17h. Bien on a le plaisir de recevoir le maire de Saint-Panfil, Mario Leblanc. Bonjour M. Montmagny. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, en forme? Oui, oui, oui. Il faut être en forme. Il faut être en forme. Surtout maire aujourd'hui, il faut être en forme. M. le maire, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que vous avez été réélu le 5 novembre. Oui, le 5 novembre, oui. C'est votre deuxième mandat? Deuxième mandat. Deuxième mandat. Pourquoi? Bien, écoutez, je vais vous dire pourquoi je me suis représenté. Bien, j'avais encore le goût de travailler pour ma municipalité. Puis, beaucoup de projets, beaucoup de défis. On se lance des défis nous-mêmes. Les premiers 4 ans, on est plus en préparation. Exactement, il faut tout apprendre, le premier 4 ans, tout apprendre. Mais là, on dirait que le deuxième, je me sentais un peu plus à mon aise. Et puis, c'est pour ça que j'ai décidé de me représenter pour un deuxième mandat. Et je pourrais vous dire que présentement, l'équipe qui est avec moi à mes côtés, les 6 conseillers, c'est merveilleux. On travaille en union tous ensemble et tous dans le même sens. Tous pour que la municipalité se développe et que l'économie soit bonne dans notre région. Est-ce que c'était comme ça? Oui, 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 c'était comme ça. C'était comme ça. Il y a eu un changement de poste dans notre... Donc, c'est sensiblement la même équipe. La même équipe qui est restée en poste. Alors, non, le travail, ça fait très bien. Chacun a ses dossiers. Chacun les porte bien. Ça fait que ça va très bien dans ce temps-là. Comment ça va, ça va en fait? Ça va bien. Oui. Oui, l'hiver était un peu... Sosso, comme vous avez pu le constater. Mais non, ça va bien. Ça va bien. Présentement, vous savez, on dépend beaucoup de la forêt. Nos industries, présentement, comme toutes les industries, ont été imposées une taxe par les Américains. Je crois que cette taxe-là, on va sortir gagnant. Mais d'ici à ce que la décision soit finale, ou l'entente qu'il y aura, eh bien, c'est sûr que ça apporte des problèmes. Est-ce que vous ressentez des effets là, là? Présentement, je vous dirais que non. On sent que les industries, depuis de nombreuses années, ont fait des investissements pour vraiment affronter ces problèmes-là, pour compenser pour les pertes et tout ça. Alors, je pense qu'ils vont... On va encore passer au travers de comme il y a été... Ce n'est pas une première, hein? Non, non, non. Ils sont à la quatrième ou cinquième imposition de taxes. C'est sûr qu'il y a toujours eu des montants qui ont été donnés aux Américains. C'est pour les entendre, c'est sûr. Mais le bois canadien n'a toujours sorti aucun blanc, mais il est sorti vainqueur dans les décisions. Alors, je pense qu'il faut se dire que la prochaine va être la même. C'est juste une question de temps. Mais ça crée d'incertitudes. Oui, oui, oui. Écoutez, la population est très consciente que c'est l'économie, pas seulement de Saint-Panphine, de la région, de notre région. Alors, pour nous, le Sud, on dépend beaucoup de ces industries-là. Mais par contre, moi, je suis confiant. Je suis confiant que les industries, les propriétaires, ceux qui sont à la direction, prennent les moyens pour réussir à passer au travers. J'en suis certain. On va le souhaiter. Oui, oui, oui. Vous parliez de projets tout à l'heure. Oui, oui. Bon, là, c'est sûr, vous avez été réélu le 5 novembre. Vous avez le volant pour cadrer encore. Oui, oui, oui. C'est quoi les principaux projets? On va parler de 2018. Dans 2018, le groupe, un des gros, parmi les gros projets, mais qui va toucher un peu la population, qui vont de près, qui vont sentir qu'on est peut-être dans leur entourage et qu'on va faire la réflexion de la caduc et des goûts dans une partie, dans un secteur qu'on appelle la route Elgin-Sud, qui donne accès aux parcs industriels, qui donne accès aux usines de matériaux blanchettes et toutes les autres usines qui sont dans le parc. Alors, c'est… C'est majeur. C'est majeur. L'an passé, on avait présenté une demande de projet. Les coûts étaient assez élevés. À un moment donné, on a dit, il faut le faire, il faut le faire. Mais la grosse X, c'est qu'on devait arrêter la circulation pendant un minimum de deux mois. Arrêter la circulation pour un nouveau… Oui, 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 l'économie locale. Parce qu'il fallait avoir une route de contournement. On a regardé vraiment voir, mais vous savez comme moi, les camions, les vans, ça ne passe pas partout, ça ne passe pas… ça prend des bonnes routes. Alors, ce n'était pas évident de dire, on va diminuer, puis on va faire passer… Il y aurait eu une possibilité, mais ce n'était pas la meilleure. Alors, on a dit, on va laisser ça de côté pour l'instant, on va essayer de voir d'autres choses. C'est ce qui est arrivé. On a eu quelqu'un, une firme d'ingénieurs qui a travaillé avec nous, et on a réussi à trouver un moyen qui s'est fait à quelques endroits. On appelle ça du chemisage. C'est que nos tuyaux qui sont dans la terre vont rester là, mais par contre, on va les utiliser. C'est qu'il y a de l'infiltration d'eau que vous me racontez. C'est de l'infiltration d'eau majeure que nous, cette eau-là, se retrouve dans nos étangs. Qui vous oblige à faire ces travaux-là. Qui nous oblige à faire ces travaux-là. Et aussi, on a bien d'autres, les entrées aux résidences et tout. Alors, avec ça, le procédé, c'est qu'on va envoyer une machine dans les conduits qui va injecter une membrane qui va se coller au tuyau, à l'intérieur, et qui va faire ça sur, on le fait sur 520 kilomètres. 520 mètres, excusez. Et puis, 1500 pieds environ. C'est pas la même distance, l'ordre. C'est pas le même coup non plus. Surtout, regarde, un mec qui parle. Mais on dit, ça, on veut le faire pour, puis ça va nous éviter d'arrêter la circulation. On va pouvoir faire de l'alternance sur la route. Parce que dans le secteur où on fait la réparation, la route rétrécit. Et on ne pouvait pas refairement piéter. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais ça réduit les coûts, ça? C'est nouveau? Ça réduit les coûts, je pourrais peut-être vous dire, de 50 %. Oui, parce que là, on n'a pas à faire l'infrastructure, à creuser, à aller... Nous, on nous dit, peut-être une espérance de vie de 30 à 40 ans. Moi, je vais vous dire, dans les conditions de température qu'on a au Québec, si ça fait 20 ans, 25 ans, ça sera tant mieux. On le souhaite. Puis si ça fait 40 ans, tant mieux. Et puis ça va coûter combien, la municipalité? C'est un projet qui va coûter en tout et partout, à l'entour de 900 000 $. Au lieu de? 1,8 million, les dernières soumissions. C'est une bonne nouvelle. Oui, oui. Tant qu'on ne peut pas faire autrement, c'est sûr qu'il fallait trouver une solution. Oui, mais c'est une belle solution. Oui, oui, oui. D'un côté, oui. Je pense que les gens qui nous regardent dans les comptes. On va le faire du côté de l'Acaduc et des goûts dans ce secteur-là. Et dans une autre partie, d'une autre rue, on va le faire seulement pour les goûts dans cette partie-là. Alors, c'est une distance d'à peu près 800 mètres qu'on va travailler au total sur ce projet-là. Oui. Mais au niveau des académiques et des goûts, est-ce que vous avez d'autres travaux qui s'en viennent dans les prochaines années? Présentement, c'est un secteur qui était à problème. Parce que tout notre circuit, on l'a fait vérifier par une firme d'ingénieurs qui nous a dit les endroits précis, qu'il y aurait besoin de travaux. Et on fait toujours des travaux, la municipalité, à tous les ans, dans d'autres secteurs pour améliorer, corriger certaines choses. C'est toujours dans le budget. C'est toujours dans le budget roulant. Il y a un montant qui est mis à tous les ans pour ça. Mais là, celui-là, on va pouvoir le faire complètement pour régler le problème et donner une chance aux industries de ne pas limiter leurs approvisionnés et surtout l'expédition qui était un problème. Seulement, le temps passe vite. Oui. Vous avez eu une belle campagne d'achat local dans le temps des Fêtes. Oui. Beau succès? Oui, un beau succès. Une belle implication des 44 commerces qui ont participé à ça. Bien oui, c'est dynamique. Cette année, la municipalité a décidé de ne pas le prendre, de ne pas tenir le flambeau, comme on dit. On va participer, on va être participants à la campagne. Mais nous, ce qu'on veut, on veut que les commerces s'impliquent plus en formant eux-mêmes leur comité. Et nous, on sera partenaire dans la chose, c'est sûr. Est-ce que c'est le cas? On sent présentement qu'il y a quelque chose qui se travaille pour la prochaine campagne. Il y a de quoi qui se travaille, je pense. OK. Donc, c'est un beau succès. Oui. Et je ne peux pas m'empêcher de poser la question pour la chambre en ligne. Est-ce que vous subissez ça, vous aussi? Écoutez, la chambre en ligne, tout le monde. Vous avez probablement des enfants. J'ai des enfants. Puis, ils sont tous là-dessus. Eux, pour eux, c'est ça qui est présentement. Ils connaissent ça. Puis, ils vivent avec ça. C'est une nouvelle technologie. C'est sûr qu'on est assez difficile. Peut-être que les industries, pas les industries, mais les commerces, peut-être, à un moment donné, eux aussi, pourront peut-être faire comme toutes les multinationales, se mettre en ligne aussi pour vendre leurs produits. Ça sera peut-être un moyen d'inciter les commerces à, eux aussi, en s'enligner de la vente de ce côté-là. Écoutez, c'est tout le temps qu'on a, mais quand même, on a fait le tour. Oui. Puis, l'invitation vous est lancée. J'ai gardé quelques sujets dans ma poche. Oui. Fait qu'on pourra venir vous en... Écoutez, vous êtes toujours le bienvenu. Oui. Si on pouvait faire ça plus régulièrement, parce que, justement, comme on diffuse chez vous, ce sera un plaisir par le biais du câble 2 de M. Chouinard, qu'on remercie, d'ailleurs. Je le fais à l'occasion, parce qu'on est bien fiers d'être là. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Puis, on va vous souhaiter tout le succès. Et à vous aussi. Oui. On va vous suivre. Oui. Alors, on va essayer, peut-être, une fois par mois ou deux mois, selon les disponibilités de notre mère, de pouvoir, vous, Jean-Céphane Paffet, pouvoir vous informer sur ce qui se passe au journal, qui est l'écho d'en haut, avec qui on collabore, d'ailleurs. Oui. Mais on va essayer de s'organiser pour avoir, au moins, une fois par mois, de vous recevoir à nos studios. S'il n'y a pas de problème, ça nous fera un plaisir de venir vous voir. Pas de problème. Alors, merci beaucoup. Merci. Le maire de Saint-Papé, M. Mario Leblanc. Voilà, ça complète. On s'arrête. Vous regardez Cématv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi le 9 du mois d'avril 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires. Mais d'abord, les oubliés du week-end, bon anniversaire le 7 avril à notre petite fille Lucie Lemelin. C'est de la part de ses grands-parents. Bon anniversaire Lucie Lemelin. Hier dimanche, c'était l'anniversaire à Laurie Coulombe de la part de ses grands-parents côté. Bon anniversaire Laurie Coulombe hier le 8 avril. Aujourd'hui le 9, c'est l'anniversaire à Lucille Gaudreau de Saint-Paul-de-Mauvigny. C'est de la part de sa belle-sœur Monique, également de Lucie, sa filleule Mélanie et les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Donc bon anniversaire Lucille Gaudreau de Saint-Paul. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Sylvie Tanguay. C'est de la part de sa cousine Céline. Bon anniversaire Sylvie Tanguay. C'est l'anniversaire aujourd'hui 9 avril à Stéphane Richard de Montmagny. C'est de la part de ses amis Lucie, Mélanie, Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Bon anniversaire Stéphane Richard. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Frédéric. C'est de la part de sa mère Sophie et de ses grands-parents Laurette et Jacques. Donc si vous avez des gens que vous aimez, vos parents, vos amis, à qui vous voudriez souhaiter bon anniversaire par le truchement de la télévision, eh bien tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps au 482-411-1313, poste 229. Vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procéderons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coapigia de Montmagny. C'est un beau cadeau à offrir aux gens que vous aimez. Aujourd'hui 9 avril, c'est l'anniversaire à Christiane Germain, coprésidente et cofondatrice du groupe Germain Les Hôtels. Elle est également une dragone de Radio-Canada. D'ailleurs, l'émission doit recommencer bientôt. Jacques Villeneuve, ex-pilote de Formule 1. Il a 47 ans, le fils de Gilles Villeneuve. Et Jean-Paul Belmondo, acteur français de cinéma et de théâtre. Il a 85 ans aujourd'hui, Jean-Paul Belmondo. Et on se souvient du dessin en 2001 de Willie Stargell, 61 ans. En entendant le nom, sûrement que vous avez reconnu qu'il a joué pour les pirates de Pittsburgh de 1962 à 1982. Et Wilfrid Pelletier, un nom bien connu, il a une salle justement à son nom. Il est décédé en 1982 à l'âge de 85 ans, chef d'orchestre. Voilà pour les anniversaires de ce 9 avril. Dans quelques instants, les belles histoires de la Côte-du-Sud avec notre collègue Reynald Lavoie. Porte ouverte chez Prolame, une entreprise dynamique et en pleine croissance à Cap-Saint-Ignace. Le jeudi 12 avril de 8h à 20h. 15 postes de disponibles comme journalier et opérateur temps plein ou partiel. Viens passer une entrevue directement sans attendre. Viens nous rencontrer et voir ton futur lieu de travail. Salaire concurrentiel, bonnie à la productivité, assurance collective et en plus, nous fournissons les vêtements de travail. Rendez-vous avec votre CV chez Prolame à Cap-Saint-Ignace. Le jeudi 12 avril de 8h à 20h. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commandité ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe. Participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix. Pour les gens en fin de vie. L'équipe de Weedman Montmagny, qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse depuis plus de 40 ans. Nos programmes de fertilisation complets et les produits que nous utilisons répondent aux normes de l'environnement. Weedman Montmagny, 418-248-79-70. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires. C'est aussi le plus grand choix d'horloge pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura. 125 Taché-Ouest Montmagny, 290-73-35. Les belles histoires de la Côte-du-Sud. Une présentation de Montmagny-Nissan. Chez Montmagny-Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Ne faire la vôtre. Choisissez Montmagny-Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs à vie. Stéphane, Sébastien, toutes les qui vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagny-nissan.com. Les belles histoires de la Côte-du-Sud nous font découvrir des joyaux de notre belle région. Aujourd'hui, en rétrospective, regardons Ouellet Canada, Guitare Boucher, le groupe LG Cloutier et Ressort Liberté. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur Martin Beaulieu, président de Ouellet Canada. Louis Beaulieu, directeur général. J'aimerais qu'on parle un peu de l'histoire. Ouellet, ça porte d'où? C'est rendu où? Ouellet, c'est l'histoire de deux familles. Premièrement, la famille Beaulieu. Qui est de Québec à l'origine. OK. Mon grand-père est un entrepreneur né. Il a fini l'école à l'âge de 12 ans pour travailler dans une manufacture de chaussures. Et de fil en aiguille, il y a eu des entreprises dans le domaine du transport en commun, des cordonneries. Il a fait des dentiers. Puis à un moment donné, il a acheté une entreprise dans le domaine du chauffage. Monsieur Ouellet était le fournisseur principal de mon grand-père. Et suite à des difficultés financières autour des années 70, il est allé le rencontrer pour lui offrir de devenir partenaire avec lui. Mon grand-père a refusé, mais il a suggéré à ses deux fils, Robert et Raymond, de devenir partenaire avec M. Ouellet. Ce qui s'est produit en 71. Et j'aimerais, M. Louis, que vous me parliez des différents marchés. Parce que Ouellet, le groupe Ouellet d'abord, ce n'est pas juste Ouellet. Non, effectivement. Évidemment, à travers les années, on a ouvert une entreprise à Calgary. On a fondé une entreprise il y a pratiquement 10-12 ans. Toujours dans des trucs de chauffage? C'est spécialisé dans l'industrie pétrolière. Donc, on parle vraiment des appareils anti-déflagrants. Donc, très spécialisé. Et ça a été un beau succès. On a été des leaders dans le service client depuis le tout début. À bien comprendre les besoins du client. Mon père, ayant été un business de contracteur, comprenait les besoins avec mon nom. Le client, tout de suite. Exact. Et était près du marché. Il était près des clients. Ce qui a permis de développer une expertise. Puis de bien servir les clients. Développer une flexibilité aussi au niveau des livraisons. Et on s'est mis à rayonner hors Québec. Donc, l'Atlantique, l'Ontario, tranquillement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des distributeurs aussi qui ont grossi avec nous. Donc, des distributeurs qui étaient locales au Québec. On fait des excisions hors du Québec. Et on a grossi avec eux. Bonjour, M. Boucher. Bonjour, M. Lavoie. Donc, M. Robin, ce que j'aimerais, que vous nous parliez de vous. Qu'est-ce qui a donné ça, Guitare Boucher? Donc, on parle. Bien, premièrement, moi, je suis originaire de Sainte-Perpétue. Et puis, j'ai grandi dans un environnement où la musique et l'industrie du bois étaient bien présentes. Mon père était vendeur de machines agricoles. Donc, il faisait un peu l'affaire avec les gens, les producteurs de bois aussi. Et puis, il était musicien. Il jouait du banjo. C'était le guitare. Il y a de mes cousins, de mes amis, encore des amis, qui travaillaient à l'époque, quand j'ai grandi là-bas, chez Mébec. Bien oui. Et puis, matériaux blanchettes, hein, des fleurons. Les fleurons de Saint-Panville. Des fleurons de Saint-Panville, effectivement. Et puis, ces compagnies-là, aujourd'hui même, sont fidèles fournisseurs et passionnés. Ils nous fournissent... La matière première. Exactement. Ils nous fournissent en épinette. L'offre de guitare bouchée se définit en quatre séries différentes et la série signature, donc cinq séries de guitare. Alors, la série studio est une guitare qui, par sa nomenclature, veut dire que c'est une guitare qui est très performante, disons, en session d'enregistrement. Ensuite, on a la série Bluegrass, donc destinée pour les guitaristes de Bluegrass. La troisième série, c'est la série Heritage Goose. OK. Alors, elle est différente des autres guitares à cause de la tête qui est différente. Ça, c'est une guitare plus pour le... ce qu'on appelle le finger style. La guitare jumbo. OK. Et on a une série qui est notre série de douze cordes, des guitares à douze cordes. Et puis, il y a, en cinquième, la fameuse série signature de Patrick Normand. La guitare bouchée a lancé ses premières guitares dans des magasins du Québec. Ensuite, on a débordé en Ontario, donc à Ottawa, Toronto, et puis un petit peu d'allois canadiens. La guitare bouchée, maintenant, est au Japon. Oui. OK. En Corée. Il est en Corée du Sud. Oui. Et aussi... Taïwan. Taïwan. Pays-Bas. Pays-Bas. Danemark. États-Unis, bien sûr. Donc, c'est vraiment mon diable, là. Oui. Tout d'abord, J. Cloutier, c'est deux frères. Elle, pour Laurent Cloutier, et J. pour Germain Cloutier. C'est deux frères qui ont acheté une petite entreprise de M. Saint-Pierre à Lillet. C'est une petite machine shop, usinage général, qui avait un petit tour, milling, soudeuse, qui faisait la réparation générale. En 1987, j'ai rentré ici. J'ai fait mon stage. Après mon stage, j'ai été engagé par les frères Cloutier. Et un bon jour, mon évaluation annuelle, comme toutes les entreprises font, moi, mon évaluation, quand j'ai arrivé dans la salle de conférence, ça a été « Est-ce que le J. Cloutier t'intéresse? » Très bonne question. Très bonne question. Quelle fut la réponse? Oui. Martin était un vendeur de beaucoup d'équipements qu'on avait dans l'entreprise. Donc, il était un fournisseur. Un fournisseur, oui. Et on achetait des équipements de Martin, qui étaient des équipements de Mazac. Je me suis tourné, je disais à Martin, écoute, l'entreprise m'a été offert, ça me prend un partenaire. T'es-tu intéressé? Si on dit le J. Cloutier, c'est précision, précision, précision. Tout est ultra précis ici. Il n'y a rien laissé à l'aventure. Non, ça, c'est une pièce qu'on part d'un bloc d'aluminium plein. Le bloc d'aluminium est environ 600 livres au départ. Et quand la pièce est terminée, on parle d'une pièce d'environ 30 livres. On a fait plus loin sur la table, on est pièce de la C-Series, les dix premières avions que Bombardier avait fait. On a fait une vingtaine de pièces différentes. À l'époque, LG Cloutier fabriquait du daïe. On fabrique encore du daïe. On fabrique encore ce qu'on faisait à l'époque pour LG Cloutier. Mais on a élargi. On n'est plus dans le local, on n'est plus dans le corridor Québec ou la Pocatiaire. On est maintenant plus, je dirais, provincial, puis même national. National. Je suis très fier de dire que le métro de Montréal, le métro de New York, le métro de New Jersey... On a vu des pièces de Chicago tantôt. C'est ça, le métro de Chicago, on l'a fait, j'étais ici à l'époque. Puis même à l'époque, Laurent, puis Germain et ses partenaires, on avait une forte expertise au niveau avec Bombardier. On travaille avec Alstom maintenant. On travaille avec Mitsubishi. On travaille avec True Simulation qui est détenu par Textron. On travaille avec des multinationales, dont Bombardier à l'époque à Thiers. Mais maintenant, Bombardier, c'est plus Saint-Bruneau. On donne beaucoup de contrats à d'autres entreprises qui sont aux entours de chez nous. Donc, le succès, oui, on a été allé chercher des marchés à l'extérieur. Mais ça a un bénéfice pour les entreprises qui sont autour de nous. Puisqu'on donne des contrats à des entreprises, souvent on va prendre la pièce, on va la voyer peinturer près de chez nous pour avoir, être capable de faire l'assemblage. OK. Ça fait qu'on a un meilleur, oui, vous avez raison, on a un meilleur contrôle sur la qualité de notre produit. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de Ressort de liberté hier. C'est parti en 1986. Vous n'étiez pas là. Vous, vous êtes arrivé, je crois, en 98. 98, mais j'étais sur le conseil depuis 87. Alors, évidemment, ça a parti comme d'une base. C'était un monsieur Côté, Harold, je ne me souviens pas le nom de tous les membres de la famille, mais il travaillait au Connecticut, Connecticut Spring, dans l'usine de Ressort. Et le frère, je crois que c'est celui qui était le plus âgé, ça s'appelait Québec Spring. C'était juste de l'autre côté de la voie ferrée. Alors, c'est lui qui avait comme amené l'expertise Ressort. Après ça, Harold s'était joint avec son frère, qui était arrivé dans l'entreprise. Et à un moment donné, ils ont décidé de partir, cinq personnes, une usine de Ressort à Montmagny. Il y avait déjà l'autre, mais ils se sont partis plus dans l'automobile. On parle de Ressort, on parle de suspension, on parle de peinture en poudre, on parle aussi d'électrophorese. Électrophorese. Ça, c'est ça. C'est, en anglais, ils disent « e-coat ». OK. Électrophorese. Bon. C'est comme un complément, c'est une expertise. Il y a des usines qui font seulement d'électrophorese. OK. Il y a des usines qui font seulement du powder coating, peinture de poudre. Oui. Alors, nous, lorsqu'on faisait le Ressort, puis on avait vérifié la qualité, la qualité, la qualité, on arrivait à la dernière étape qu'on envoyait en sous-traitance, on avait des problèmes de qualité. On a dit « on va avaler cette bouchée-là aussi ». Mais c'est bien sur le vertu. Exact. Puis, ce n'est pas nécessairement, ça demande beaucoup de défis, mais on contrôle plus. Donc, l'électrophorese, c'est ça. Alors, nous, nos clients sont dans l'automobile. Alors, on appelle ça, et encore une fois, il y a une expression qui dit « OEM », c'est les fabricants originaux. OK, oui. Donc, General Motors, Toyota. Et la couche en dessous, « Tier 1 », ce sont les assembleurs qui donnent les pièces assemblées. Et après ça, il y a les « Tier 2 », qu'on appelle, qui nous, qui fournissons les « Tier 1 ». Nous sommes un « Tier 2 », et dans certains cas, nous sommes un « Tier 1 ». Oui, parce que des fois, vous faites de l'assemblage. Exactement. Fait qu'exemple pour BRP, on fournit directement BRP. Donc, de l'automobile, du récréatif. Oui. Alors, Honda, Kawasaki, Polaris, nommez-les. Dans l'automobile, on a à peu près… notre produit se retrouve à la fin à peu près dans tous les véhicules au monde. Donc, la probabilité qu'on regarde dans n'importe quel pays une voiture et qu'on se dise « il y a du liberté dans ça », c'est très probable. Yes. Oui. Oui. On est en Europe, puis on regarde des voitures. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, on livre à plusieurs… Donc, si on dit, on vend où la planète au complet? En fait, nous, on livre. On livre, bon, évidemment, Canada, États-Unis, je vous donne les principaux, Allemagne, Mexique, Inde, Chine, évidemment, même à partir d'ici. On livrait beaucoup en Corée du Sud. Là, on livre encore toujours au Japon depuis 25 ans. Les belles histoires de la Côte du Sud. Une présentation de Montmagny-Nissan. La nouvelle positive, présentée par Atelier de Décor Mercier, qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de Décor Mercier à Montmagny, 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de Décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Article de Décorations, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure, Atelier de Décor Mercier, si tout ça et bien plus encore. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, Via Rail octroie un contrat de 54 millions à bombarder pour son usine de l'Apoquetière. C'est mardi, le 3 avril, à l'Apoquetière, que le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, en compagnie du chef de la direction et président de Via Rail, Yves Desjardins-Siciliano, a annoncé l'octroi d'un contrat à bombarder d'une valeur de 54 millions de dollars pour la modernisation de 17 voitures de train. Le mandat confié à Bombardier comprend la conversion de voitures faites d'acier inoxydable afin de former une nouvelle génération entièrement accessible. Selon TVA Nouvelles, l'appel d'offres remporté par Bombardier devrait consolider de 80 à 100 emplois pour l'usine de Pocquettoise. Les nouvelles voitures remplaceront celles construites dans les années 50 et formeront ainsi une nouvelle génération de wagons entièrement accessibles qui élèveront, selon Via Rail, les standards d'accessibilité au pays. Chaque voiture reconfigurée sera équipée de deux élévateurs pour fauteuil roulant, deux espaces accessibles avec dispositifs d'ancrage, des écrans d'affichage dans la zone passagerie et dans les toilettes, une toilette accessible. Les travaux incluiront également l'installation des dispositifs pour le Wi-Fi, l'amélioration du design intérieur des voitures et une mise à niveau mécanique, des systèmes de chauffage et diverses composantes électriques. La fin du programme est prévue en 2020. Ces 17 voitures seront éventuellement déployées sur les services longs parcours de Via Rail. En période de pointe, ce sont entre 80 et 100 emplois qui seront sauvegardés à la Pocquettoise au cours des deux prochaines années. Dans le contexte actuel, c'est un pas dans la bonne direction pour la pérennité de notre usine. Bombardier est un leader mondial qui a à cœur les retombées locales. C'est important pour nous, a déclaré le président région Amérique de Bombardier Transport, M. Benoît Brossois. Donc, notre nouvelle pour aujourd'hui, notre nouvelle positive, Via Rail qui octroie un contrat de 54 millions à Bombardier pour son usine de la Pocquettoise. La nouvelle positive présentée par Atelier de Décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de Décor Mercier à Montmagny, 248-3535. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme touche aujourd'hui 1,5 % de la population? L'autisme peut toucher un ami, la fille d'un voisin, votre enfant. J'ai le privilège de connaître une personne autiste. Et vous? Alors, les grands titres de notre journal, l'écho d'en haut de Saint-Papil, c'est pour l'édition du mois d'avril 18. Donc, une relâche pas ordinaire à Sainte-Félicité. On parle également de cette fête d'hiver de Sainte-Félicité. fête d'hiver qui a été bien remplie, une journée d'activité dont les gens se souviendront. Également, on parle de l'école secondaire La Rencontre, qui également fait bonne figure avec ses activités. Donc, il y a beaucoup de grands titres, il y a beaucoup de choses à lire dans ce journal qui est distribué par votre publicitaire. On parle également de nouvelles de l'école de Saint-Joseph. Aussi, une nouvelle chronique qui s'appellera « Humeurs en vrac d'une chroniqueuse ». Des sortes de belles choses que vous apprendrez des humeurs de cette chroniqueuse, de cette nouvelle chroniqueuse, des bénévoles récompensés. Et également, félicitations à Léane. Donc, c'est à vous maintenant d'aller consulter le journal L'écho d'en haut, ce journal mensuel distribué dans le sud du comté de la MRC de Lillet. Donc, vous pouvez le retrouver à Saint-Albert, Saint-Félicité, Saint-Martel, Saint-Omer, Saint-Panville, naturellement, Saint-Perfétu et Tourville, le journal L'écho d'en haut, dont on est bien fier d'être partenaire avec ce journal, ce mensuel du sud de Lillet. Est-ce que ça complète, mon ami? On continue, hein? Oui, bon, alors on me dit qu'on continue. Je voudrais vous parler d'abord de cette défaite du Décor Mercier en fin de semaine. Bon, je ne vous cache pas que je suis déçu. Je m'attendais parce que vous savez que quand les séries ont commencé contre la Poquetière, Décor Mercier, l'équipe, a remporté les deux premiers matchs. Donc, ils venaient la série 2 à 0. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne comprends pas. Écoutez, c'est du hockey, là. Puis, je pense que notre équipe locale a fait bonne figure. Mais moi, ce que j'ai entendu parler en fin de semaine, c'est qu'il y a quelques joueurs, deux joueurs principalement, qui auraient été absents pour toutes sortes de raisons. Je ne suis pas là pour les expliquer. Mais il semblerait que ce soit une des raisons pour lesquelles notre équipe locale aurait perdu, je le dis, au conditionnel. C'est sûr qu'une équipe ne peut pas tenir que sur deux joueurs. Mais quand tes deux meilleurs joueurs sont absents, ça crée des difficultés. On n'a qu'à regarder le Canadien de Montréal, qui a tout simplement terminé sa saison en fin de semaine contre Toronto. Et la semaine dernière, sur la glace du Centre-Belle, eh bien là, les joueurs, il me semble que c'est mercredi ou juillet soir, peu importe, sont allés sur la glace et là, on signé des autographes et on a remis des chandails aussi. Alors, on est fiers de notre équipe locale, sauf que c'est toujours dommage de perdre. Mais moi, ce que je veux vous mentionner ce matin, c'est l'assistance. Les partisans de Montmagny ont supporté leur équipe. Vous avez répondu à l'appel et vous avez supporté votre équipe. C'est entre 1 200 et 1 400 personnes qui ont assisté samedi soir au match. La même chose la semaine dernière, au match local du Décor Mercier contre les Seigneurs de la Poquatière. Et ça, c'est tout à votre honneur. Vous savez que j'ai toujours dit, je le pense encore, que Montmagny est une ville de hockey. On l'a prouvé. Et là, le fait qu'on supporte notre équipe locale, vous savez, il y a l'Everest qui s'en vient prochainement. Ça fait jaser beaucoup de monde. Puis ça inquiète les dirigeants de cette ligue de hockey Côte-du-Sud parce que, bon, ça commence à faire beaucoup de hockey dans la région. Mais le fait de savoir que 1 200 et 1 400 personnes ont assisté aux matchs locaux de cette équipe Décor Mercier, c'est tout à votre honneur. C'est tout à notre honneur également. C'est notre équipe de la ligue de hockey. Il faut la supporter. En plus, il y a un commanditaire important qui s'appelle le Décor Mercier qui investit de l'argent là-dedans. Il y a des gens qui s'investissent là-dedans. Christian Dion, on va l'inviter d'ailleurs à venir nous faire un peu le bilan pour savoir un peu ce qui s'est passé. Ils menaient 2 à 0 puis ils ont perdu la série. Alors, il s'est passé de quoi? On va poser des questions. Mais quand même, on a une équipe de hockey locale, la ligue de hockey Côte-du-Sud, et il faut la supporter, ce que vous avez très bien fait d'ailleurs. Un retour en bourse pour la multinationale IPL Plastique de Saint-Damiens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'IPL. Mais là, ce que Philippe Orphaly nous apprend maintenant du Journal de Québec, c'est que près de 10 ans après avoir été privatisé, la multinationale québécoise de Plastique IPL est sur le point de concrétiser son retour en bourse. Donc, l'entreprise fondée à Saint-Damiens, dans le comté de Bellechasse, a bien changé depuis son titre qui a été retiré de la Bourse de Toronto en 2009. Elle avait alors été rachetée par le fonds d'investissement NovaCap et le fonds de solidarité FTQ pour la somme de 94 millions. L'irlandaise WAN 51 avait obtenu une part majoritaire dans l'entreprise en 2015 avant de se départir de la plupart de ses actions à la fin de 2017. C'est aujourd'hui la Caisse de dépôt et placement du Québec qui est l'actionnaire le plus important. J'apprends ça aujourd'hui. Comme je le dis, ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'IPL. Ce qu'on apprend ce matin, c'est que c'est la Caisse de dépôt et de placement qui est l'actionnaire le plus important d'IPL Plastique à 34 % des actions. Le fonds de solidarité FTQ qui est actionnaire à la hauteur de 7 % pour sa part. Donc, c'est environ 80 % des revenus des actifs d'IPL qui sont situés en Amérique du Nord. J'apprends également ce matin que c'est 1 300 employés qui travaillent pour cette entreprise. Elle compte 11 usines. Il y en a aux États-Unis, naturellement, et en Chine, un peu comme la plupart des grosses entreprises de ce genre, comme Ressent Liberté, qui a également des entreprises en Chine et à Toronto et au Mexique. Alors, ces entreprises-là qui performent, bravo. IPL qui fait partie de notre décor, qui est dans Valchasse, donc une belle entreprise. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être venu demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une belle journée, mesdames, messieurs. À demain. Située au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, de boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. Deux choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commandité ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 48-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe. Participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte du Sud vous a été présentée par Tardis électronique, l'athlète sol, voisin de Matelacondor, 214 du manoir S-CAP-Saint-Ignace, 246-3774. Musique du Sud vous a été présentée par Tardis électronique, ... ... ... ... ... ...